Bonsoir, citoyens et citoyennes de la Ville de Belle-Ève. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 22 février. Alors, ouverture de la séance et moment de recueillement, s'il pour ce qui est de l'information de la mairesse. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil du 22 février 2021. En raison des mesures de confinement et du couvre-feu qui se poursuit, tous les autres membres du conseil participent à la séance en téléconférence. Il en est également ainsi pour notre directrice générale, notre greffière et notre responsable des communications. De mon côté, je suis dans les studios de TVR9 dans une pièce distincte de l'équipe technique afin d'assurer la stabilité du réseau. Une période de questions est prévue à la fin de la séance et je vous invite grandement à y participer. Pour ce faire, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme de webdiffusion belleuil.wd-neo.com. Vous pouvez aussi également transmettre vos questions à l'avance à l'adresse courriel citoyenacommercialbelleuil.ca ou encore laisser un message vocal au 450-467-2835 au poste 2804 en précisant qu'il s'agit d'une question pour la séance du conseil. Évidemment, la période des questions s'adresse aux résidentes et résidents de la ville de Belleuil uniquement. Alors, nous sommes fiers ce soir d'adopter le plan d'action 2021-2026 de la politique familiale. Ce plan compte 30 orientations et 63 actions et regroupe pour la première fois l'ensemble de notre clientèle, soit les familles, les jeunes, les aînés et les personnes handicapées. Les valeurs familiales sont au cœur des priorités et des actions de la ville de Belleuil. Et parmi ces familles se trouvent des individus de tous âges, de toutes conditions physiques, sociales et de niveaux socio-économiques différents. C'est donc dans un souci d'inclusion afin de rassembler tout ce beau monde que nous avons souhaité regrouper ensemble dans un plan d'action unique toutes nos orientations et actions destinées à l'ensemble des clientèles du territoire. Nous adoptons également ce soir une politique sur la dénomination toponymique des lieux publics. Grande nouveauté, les citoyens peuvent désormais émettre leurs suggestions de noms pour des lieux publics. Les citoyens sont invités dès maintenant à recommander des noms de rues, de parcs et d'édifices qui ont une signification pour eux pour souligner la mémoire d'une personne ou encore ajouter une spécification historique à un endroit. Tous les détails sont sur notre site web. Parce qu'on a tous besoin de se changer les idées et de prendre l'air, je vous invite à participer à notre édition spéciale 2021 de Chauffret. Du jeudi au samedi jusqu'au 6 mars, de 17h30 à 19h45, admirez les centaines de projections sur l'église Saint-Mathieu, c'est de toute beauté. De plus, une douzaine de restaurateurs du Vieux-Belle-Oeil sont présentement ouverts avec de belles offres de repas pour emporter. En attendant la réouverture des salles à manger, soyons solidaires envers eux. Que ce soit pour un café, pour un souper ou pour une occasion spéciale, vous trouverez certainement ce que vous cherchez. Visitez belle-oeil.ca, barre oblique, chaufferette, pour la liste des restaurateurs qui sont présentement ouverts dans le Vieux-Belle-Oeil. Finalement, comme vous le savez, la Ville ne peut offrir de qu'un jour de la relâche cette année en raison de la pandémie. Toutefois, une programmation du tonnerre vous attend. Des quiz, des ateliers techno, de la location de raquettes ou de fat bike, de la danse et pop, il y a de tout. Tant pour les enfants du primaire que pour nos ados du secondaire. Un beau concours s'adressant au moins de 18 ans, avec 900 $ en prix à gagner, débute également dès le 1er mars. Participez en grand nombre. N'oubliez pas également, l'aréna et le centre aquatique rouvrent leurs portes enfin ce vendredi le 26 février, juste à temps pour la relâche scolaire. En terminant, je tiens à souligner qu'encore ce mois-ci, les cas de COVID-19 à Belle-Oeil sont toujours à la baisse, comme un peu partout ailleurs au Québec. Je tiens donc à vous remercier sincèrement pour tous vos efforts. Ça porte fruit et tant mieux. Alors voilà, c'était un peu les messages que j'avais à vous faire pour cette séance de conseil. Pour ce qui est des questions citoyennes de la dernière séance, j'avais juste un point, peut-être à revenir sur un point. Monsieur Antoine Courdy, qui nous avait questionné sur les raisons du contrat qu'on octroyait pour le balai à la rue, pourquoi l'utilisation était pour le mois de décembre. On avait dit que c'était un contrat qui était plutôt 7 mois. On voulait valider. Alors, on a eu la validation. Alors, le contrat, c'est environ du 15 avril au 15 novembre. Alors, la période du printemps, c'est pour le ramassage de la pierre quand on passe le balai et jusqu'en automne pour le ramassage des feuilles à l'automne. Alors, voilà, c'est un peu un complément aux réponses qu'on vous avait données lors de la dernière séance du conseil. Alors, nous sommes rendus au point 3, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Parfait. Alors, du point 4 à 7, ce sont les dérogations mineures. La première, c'est pour le 169-185 rue Saint-Jean-Baptiste. Affichage, compte-rendu de la consultation écrite et autorisation. Oui. En fait, une des choses qu'il faut bien retenir aussi, c'est que le bâtiment fait le point de rue. C'est aussi le 907-911 Saint-Joseph. J'aimerais, Mme Tremblay, si on a eu une consultation écrite, est-ce qu'il y a eu des communications à la Ville? Je vais répondre. Je vais répondre. Oui, ou Martine, oui. Excusez. Donc, oui, j'ai été mis au fait. Mme Tremblay m'a transmise les demandes effectivement écrites. Donc, il y a une demande, en fait, un commentaire pour la consultation publique qui vient de M. Antoine Courdy. Pour ce point-là, en permettant cette dérogation, vous créez un précédent. En plus, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue Saint-Jean-Baptiste j'aurais saisi que l'enseigne dépasse de 0,25 m du 1 m minimum requis, mais cette dernière dépasse plus de 70 % du minimum. Cela n'est plus une dérogation mineure. Si le règlement est caduque, il faut donc changer le règlement plutôt que déformer le visuel de la rue. Imaginez si tous les commerçants faisaient la même demande. Bien, effectivement, dans le fond, ce serait dommage si tous les commerçants pouvaient faire la même demande, mais c'est unique en son genre, le bâtiment. En fait, c'est pour ça que je spécifiais le 907 et le 911 Saint-Joseph. Pour ceux qui connaissent le point, justement, c'est un point de rue. On entre sur Saint-Joseph, c'est très étroit. La rue est très étroite et on se retrouve à ce moment-là avec le bâtiment sur le point et sur la ligne. Après ça, on s'éloigne. Si on peut voir, la première dérogation à 0,27 m, c'est le bâtiment qui est le plus éloigné, c'est le 911. Puis l'autre à 0,12 m, c'est le plus proche du point qui est au 907. À ce moment-là, plus on s'éloigne, plus on gagne de l'espace. Si on regarde la marge, on se retrouve sur le coin avec le bâtiment qui est sur la marge. Puis plus on s'éloigne, en fait, on se retrouve avec le trottoir sur le terrain du commerce. Ça fait que ça, c'est particulier au Vieux-Bel-Oeil, au Vieux-Chemin. Et effectivement, ce tronçon de rue-là est très, très étroit. C'est vraiment particulier. Il n'y a pas d'autre place où est-ce qu'on peut retrouver ça. Et c'est ce qui explique justement qu'on permet. Parce qu'en plus, l'éclairage qu'on veut en col de signe, avec des enseignes sur potentes, c'est pour le caractère du Vieux-Bel-Oeil. Ça fait que c'est particulier au Vieux-Bel-Oeil. Il n'y a pas d'autre place où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ça. Pas d'autres commentaires. Il n'y avait pas d'autres commentaires. Non. Sur ce, en fond, considérant ce que je viens d'expliquer, en fond, pour tout le monde, je vais proposer d'autoriser la dérogation mineure selon les conditions du CCU, telles qu'adoptées. J'appuie. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Alors, le deuxième, c'est pour le 221-227 rue Saint-Mathieu. L'optissement, compte-rendu de la consultation écrite et autorisation. Même chose, dans le fond, le compte-rendu, Martine. Oui. Il y a une demande, encore une fois, une intervention qui vient de M. Antoine Courdi. En acceptant cette dérogation, pouvez-vous assurer que toutes les marges latérales seront respectées sans exception et aucune autre dérogation ne sera accordée pour ce lot? Je suppose que la partie boisée sera détruite pour la construction de ce bâtiment. Quelles sont les conditions du maintien de ces arbres? En fait, pour ce qui est du lot en tant que tel, on ajoute une partie de l'eau à l'arrière qui est boisée. Ça, avec le comité du patrimoine bâti, eux, ils ont exigé la conservation des arbres à l'arrière. De plus, il va y avoir de la nouvelle plantation en façade. Pour ce qui est des dérogations mineures, dans le projet, on s'est assuré justement qu'il y ait juste une dérogation mineure et la largeur de l'eau à 1,38 m de dérogation sur les 25 m qui sont demandées. On arrive à 23,62 m pour un des deux lots parce que le lot est subdivisé. Par la suite, c'est sûr qu'on ne peut pas… En ce moment, dans le projet, il n'y a pas d'autres dérogations. On ne peut pas, dans le temps, savoir s'il va y avoir d'autres dérogations ou d'autres demandes de construction par la suite. Pour le lot, en ce moment, nous, ce qu'on attache, c'est le projet qu'on a avec nous. Mais par la suite, si ça change, on ne peut pas… S'il y a d'autres projets par la suite, dans le futur, on ne peut pas s'attacher pour les autres conseils ou les autres demandes qui viendront par la suite. Il n'y a pas d'autres interventions. Il n'y avait pas d'autres interventions. Par rapport à la demande, avec les explications que j'ai données, je propose d'autoriser la dérogation mineure telle que demandée pour la rue Saint-Mathieu aux conditions du CCU. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. La troisième, c'est pour la 10-30 rue Saint-Jean-Baptiste, exemption d'installation d'une clôture, compte rendu de la consultation écrite et autorisation. Pour le point 6, la dérogation du 10-30 Saint-Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a eu des comptes rendus de consultation des demandes? Non, aucun commentaire. Aucun commentaire. En fait, petite explication, c'est quand même au métro, le 10-30 Saint-Jean-Baptiste, c'est le métro. C'est l'installation d'une clôture entre le bâtiment des traumatisés crâniens et le stationnement arrière et latéral du métro. Alors, je propose d'autoriser la dérogation mineure telle que proposée et soumise au CCU. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Juste, peut-être, précision. Oui, on lui permet de ne pas avoir à mettre sa clôture, mais en contrepartie, il va y avoir des plantations qui vont être installées, ce qu'on souhaite, qui vont être plus intéressantes pour le secteur. Alors, pour la quatrième et dernière dérogation, c'est pour la rue Bernard-Pilon, le lot 4 553 199 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchers, nouvelle construction, compte rendu de la consultation écrite. Dans ce cas-ci, c'est un refus. Oui, dans le fond, pour ce point, est-ce qu'il y avait, dans la consultation écrite, est-ce qu'on avait des commentaires? Non, aucun commentaire pour ce point. On n'a rien reçu. Dans le fond, effectivement, c'est un refus. Je propose de refuser la dérogation mineure pour le lot 4 553 199, effectivement, sur Bernard-Pilon, en zone agricole, selon les conditions, selon la résolution du CCU. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, pour le point 8, maintenant, le règlement 1667-105-2021, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de revoir les normes applicables à la zone H730, consultation écrite, compte rendu et second projet adoption. Oui, au point 8, dans le fond, pour la consultation publique, est-ce qu'on a reçu des commentaires ou des demandes? Oui, tout à fait. Pour le point 8, M. Courdy encore fait une intervention. Je ne vois aucun problème à permettre la réalisation du garage attenant dans la zone H730. Si et seulement si la Ville garantit qu'aucune dérogation mineure ne soit accordée dans cette zone, pour la réduction des marges latérales, et cela sans exception. Comme la plupart des habitations ont un abri d'auto attenant, je verrai plus d'inclure dans le règlement la possibilité de pouvoir fermer temporairement ces abris d'auto durant la période du 15 octobre au 15 avril pour accommoder l'interdiction d'abris d'auto. En fait, M. Courdy, la demande était pour justement convertir les abris d'auto, les carports en garage à l'année. Ce n'était pas pour faire ça de façon temporaire ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour les convertir et les rendre conformes à l'année. Le changement de réglementation permet à la grande majorité des terrains de pouvoir se conformer. Cependant, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas des demandes où est-ce qu'il y aura une demande de dérogation mineure. C'est toujours évalué au cas le cas. Donc, s'il y a un carport qui est un petit peu dans la marge par rapport à une nouvelle réglementation, il va être étudié au CCU, il va être étudié par le conseil. Mais ça, on ne peut pas garantir dans le temps. C'est un peu la même chose que pour l'autre point de tout à l'heure. les règlements sont là, mais après ça, les demandes, ça ne veut pas dire que tous les carports qui sont sur la rue vont se faire. Ça peut très bien aussi que ça ne se fasse pas tout en même temps. C'est au cas le cas, les demandes vont rentrer pour des demandes de perdu. Ça va être évalué par le service d'urbanisme. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non, aucun. Parfait. À ce moment-là, dans le fond, je propose d'adopter le second projet de règlement 16-67-105-2021, modifiant le règlement 16-67-00-2011, afin de pouvoir les normes applicables à la zone H-730. J'appuie. En ce cas-ci, il y a des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire, Mme Maitre-Trembé, n'est-ce pas? Je veux juste mettre votre son, ça serait l'idéal. C'est tout nouveau, le zoo. Donc, tous les articles du règlement sont effectivement susceptibles d'approbation référendaire. Donc, toute personne qui désire s'opposer au règlement peut déposer auprès de la Ville une demande d'approbation référendaire pour qu'un registre soit tenu. Donc, pour qu'une demande soit valide, elle doit remplir les conditions suivantes, indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande, posséder le nombre de signatures requises et être reçu à la Ville au plus tard le huitième jour qui suit la publication d'un avis public à ce sujet qui devrait être fait dans les prochains jours. Donc, évidemment, nous sommes disponibles à la direction des affaires juridiques pour assister les citoyens qui voudraient déposer des demandes. Est-ce que tout le monde est d'accord pour cette résolution? Oui. Oui, oui, oui. C'est bon, tout le monde. Alors, le projet, le point neuf, c'est le projet particulier de construction, de modification d'occupation d'immeubles, PPCMOI, pour le 940 laurier, usage complémentaire dans bâtiments accessoires, consultation écrite, compte rendu, second projet de résolution et adoption. Oui. Dans le fond, par rapport au point numéro neuf pour le projet particulier, est-ce qu'il y avait eu des consultations ou commentaires? Non, on n'a reçu aucun commentaire pour ce point. Parfait. Je tiens à préciser, dans le fond, que c'est le Café Quartier Général qui a été d'ailleurs très populaire en fin de semaine. Alors, je propose d'accorder, conformément au règlement 16-43-00-2010, relatif au projet particulier d'occupation, de modification d'occupation d'immeubles, l'installation d'un usage principal dans un bâtiment accessoire isolé pour la propriété au 940 rue Laurier, à cette fin de permettre un seul bâtiment accessoire isolé abritant l'usage C4, comptoir fixe, et limite à l'usage de crèmerie. Dans un deuxième point, permettre pour ce bâtiment accessoire isolé une distance minimale de toutes lignes de terrain en cours arrière de 1 mètre. Au troisième point, les normes pour un entrepôt s'appliquent pour ce bâtiment accessoire isolé. Point 4, permettre pour ce bâtiment accessoire isolé une hauteur maximale de 4 mètres et une superficie maximale de 25 mètres carrés. Point 5, permettre pour ce bâtiment accessoire isolé une aire d'isolement et une zone tampon de 1 mètre minimum de la ligne latérale et arrière. Et au point 6, permettre pour ce bâtiment accessoire isolé uniquement trois enseignes posées à plat sans certificat d'autorisation d'une superficie maximale de 0,6 mètre carré chacune. Alors, je propose. J'appuie. Alors, dans ce cas-ci aussi, il y a quand même des portions des demandes d'approbation référendaire pour ce dossier-là, n'est-ce pas, Maître Tremblay? Oui, tout à fait. Donc, la résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, principalement l'article ou le point 2 de la résolution. Donc, toute personne qui voudrait s'opposer au règlement pourrait suivre la même procédure qu'énoncée au point précédent. Alors, est-ce que tout le monde est en accord pour le second projet, l'adoption du second projet? Oui. Alors, nous sommes rendus au point 10, séance ordinaire du conseil du 25 janvier 2021, procès-verbal, approbation. Je propose l'adoption du procès-verbal tel que déposé avec dispense de lecture. J'appuie. Tout le monde est en accord? Aucune modification? C'est bon? Oui. Alors, point 11, régie interpriscipale de police Richelieu-Saint-Laurent, la RIPRSL, policier de l'équipe A, événement du 13 février 2021, hommage. En effet, le 13 février 2021, une famille de Belleuil a fait appel aux policiers de la Régie Richelieu-Saint-Laurent pour demander sur le territoire si c'était possible de vérifier s'ils ne verraient pas un cadeau se promener avec des ballons à l'hélium. La famille, en sortant les ballons, a perdu les ballons. Ça s'est envolé dans le ciel. Et puis, plus tard, ils n'ont jamais retrouvé les ballons comme tels et le cadeau pour l'enfant. Et plus tard, c'est ça, malgré qu'ils n'ont pas pu récupérer les cadeaux, les policiers de l'équipe A de la Régie intermunicipale Saint-Laurent se sont mobilisés pour se présenter à la porte de la résidence du jeune garçon avec des ballons, une carte et une carte de souhait et un cadeau. En mon nom et au nom du conseil, c'est de souligner le travail exceptionnel des policiers de l'équipe A de la Régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent lors de cet appel et leur rend dommage en leur offrant nos plus sincères remerciements. Alors, je propose. J'appuie. J'imagine que c'est unanime à ce niveau-là. Oui. Oui, oui. Pour démontrer qu'à tous les événements malheureux, on peut changer cela en journée mémorable. Dans ce cas-ci, un jeune homme de 11 ans. Alors, bon anniversaire, Noah. Très fier de ce mouvement de solidarité-là pour ce jeune homme-là qui trouvait ça très triste. Alors, bravo à nos policiers. Au point 12, direction des loisirs, culture et vie communautaire, service des arts, culture et bibliothèques, poste de commis à la bibliothèque, horaire réduit, embauche. Puis, au départ, à la retraite de Mme Diane Messier, je propose d'embaucher Mme Andréane Saint-Hilaire au poste permanent de commis à la bibliothèque à horaire réduit au sein du service des arts, culture et bibliothèques de la direction des loisirs, culture et vie communautaire, et ce à compter du 8 mars 2021, selon les termes et conditions prévues à la convention collective en vigueur. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 13, direction de l'urbanisme, poste d'inspecteur adjoint en bâtiment, c'est la création. Effectivement, écoutez, à mesure que la Ville grandit, des besoins en inspection grandissent aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait une problématique, particulièrement les week-ends où il n'y a pas de surveillance sur le territoire. Alors, le but de ce remédement-là, parce qu'il s'agit de diverses modifications qui vont faire que ça va se faire à faible coût pour la Ville, on va créer ce nouveau poste d'inspecteur-là et créer de la surveillance pendant le week-end. C'est le but de la résolution, alors je propose d'adopter. J'appuie. Tout le monde est en accord dans ce cas-ci, c'est une année moussi, j'imagine. Oui. Oui. Parfait. Alors, point 14, Union des municipalités du Québec, UMQ, programme Un pont vers demain, plan municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse du Québec, participation. L'Union des municipalités du Québec, UMQ, a lancé en 2009 le projet Un pont vers demain. Ce projet vise une transition harmonieuse vers l'autonomie des jeunes sous la protection de la jeunesse du Québec. La Ville de Belleuil désire joindre ce mouvement de solidarité envers les jeunes des centres jeunesse du Québec en leur donnant notamment des possibilités de développer leur employabilité. Alors, je propose de signifier à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, la volonté de la Ville de Belleuil de participer au projet Un pont vers demain. La directrice des ressources humaines et du développement organisationnel est autorisée à signer tout document à cet effet. Depuis la résolution. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, du point 15 à 27 inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier, c'est pour le 169-185 rue Saint-Jean-Baptiste, affichage, approbation. Même chose, dans le fond, c'est pour aller avec le 907-911 Saint-Joseph aussi. Dans le fond, c'est pour tout le bâtiment que j'ai fait l'installation de ces enseignes. Et effectivement, dans le Vieux-Belleuil, il y a un P2IA qui s'applique. Ça fait que c'est en lien avec le point 4. Dans le fond, je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 20-21-02-22 du comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale et d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation au demandeur pour permettre un projet d'affichage d'ensemble pour cinq suites au 169-185 rue Saint-Jean-Baptiste, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 2 du chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant les dix travaux. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Le deuxième, c'est pour le 234 rue Saint-Jean-Baptiste, affichage d'approbation. Oui, celui-là, dans le fond, c'est l'affichage pour l'atelier galerie Lackière. Je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 20-21-02-23 du comité consultatif d'urbanisme les plans d'implantation et d'intégration architecturale d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation au demandeur pour permettre un nouvel affichage rattaché au mur au 234 Saint-Jean-Baptiste, le dit projet respectant les objectifs et critères de la sélection 2 du chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, le troisième, 650 rue Serge-Pepin, affichage d'approbation. Oui, c'est pour l'affichage de la femme et le boulanger qui étaient anciennement dans le Vieux-Bel-Oeil. Ils sont déménagés, ils sont partis. Puis là, ils reviennent dans notre secteur. On est très contents de les accueillir. Ils vont être au coin de Pépin et l'Heureux. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 2021-02-24 du comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale et d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation aux demandeurs pour permettre la mise en place d'une nouvelle enseigne au mur pour un nouveau commerce au 650 Serge-Pepin. Le 10 projets respectant les objectifs et critères de la section 6 du chapitre 3 du règlement, le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant que les 10 travaux n'aient débuté. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le quatrième, c'est pour le 255 boulevard C-Rouiltré-de-Laurier. Affichage, approbation. Oui, c'est pour l'affichage d'un nouveau commerce qui prend place. C'est Barbais immobilier. C'est en fond dans l'ancien bâtiment du Liang-Muang, pour ceux qui connaissent le secteur. Je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 2021-02-25 du comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale et d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation aux demandeurs pour permettre une modification d'enseignes détachées existantes en cours avant au 255 boulevard C-Rouilfré-de-Laurier. Le 18 projet, respectant les objectifs et critères de la section 1 du chapitre 3 du règlement, le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant que les dix travaux n'aient débuté. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, pour la cinquième dérogation mineure, c'est le 221-227 rue Saint-Mathieu, lotissement, approbation. Oui, c'est rattaché dans le fond à notre point 5, la construction d'un 6 logement et d'un 2 logement dans le Vieux-Bel-Oeil au 221-227 rue Saint-Mathieu. Je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 2021-02-26 du Comité consultatiste d'urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, d'autoriser la délivrance du permis de lotissement aux demandeurs pour permettre la subdivision du lot afin de permettre le projet de développement pour la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements et d'une habitation multifamiliale de 2 logements sur un lot distinct au 2021-2027 Saint-Mathieu, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 2 du chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA. Toute modification qui pourrait être apportée au projet devra faire l'objet d'une nouvelle réévaluation, et ce, avant que les 10 travaux n'aient débuté. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 20 et le point 21, on pourrait les faire de façon simultanée. Le premier, c'est pour le 221 rue Saint-Mathieu, pardon, nouvelle construction, approbation. Puis le point 21, c'est pour le 227 rue Saint-Mathieu, nouvelle construction, qui est l'approbation aussi. Exactement. À ce moment-là, c'est comme tantôt, mais là, c'est pour l'architecture, pour le 221 et le 227. On va les faire ensemble. Alors, je propose d'approuver aux conditions de vue à la résolution 2021-02-27. Et l'autre, l'autre apporte le numéro, apporte le 20-21-02-28. Pour ce qui est, dans le fond, du comité consultatif d'urbanisme, le plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale et d'autoriser la délibérance du permis au demandeur pour permettre la construction des deux bâtiments, en fait, d'un deux logements au 20-21 et d'un six logements au 20-27 rue Saint-Mathieu. Le du projet respectant les critères objectifs de la section 2 du chapitre 3, le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant le début des travaux. J'appuie. Alors, pour les deux résolutions, tout le monde est en accord? Oui. Alors, la huitième dérogation mineure sur le 123 rue Saint-Jean-Baptiste, affichage, approbation. Pour ce point, c'est concernant l'affichage, dans le fond, de l'enseigne du denturologiste David Brochu sur Saint-Jean-Baptiste au 123. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 2021-02-29 du Comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation au demandeur pour permettre l'installation d'une enseigne commerciale de type projetante au 123 Saint-Jean-Baptiste, le 10 projets respectant les objectifs et critères de la section 2 du chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA et toutes modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation et ce, avant le début des 10 travaux. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 23, c'est le 255 boulevard Cire-Wilfride-Laurier, modification extérieure et intérieure, approbation. Oui, ça va avec le point 18 qu'on a passé tout à l'heure. C'est l'immeuble barbet immobilier. Celui-là, c'est pour l'enveloppe extérieure des rénovations à l'extérieur du bâtiment. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 2021-02-30 du comité consultatif d'Urbanisme le plan d'orientation et d'intégration architecturale d'autoriser la délivrance du permis de construction aux demandeurs pour permettre des travaux de modification extérieure et intérieure au 255 boulevard Cire-Wilfride-Laurier, le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 1, chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre de ce P2IA. Toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation, et ce, avant le début des dix travaux. J'appuie. On est en accord? Oui. Alors, la dixième dérogation mineure, c'est pour le 170 à 174 rue Serge-Pépin. Affichage, approbation. Oui. Celui-là, c'est pour l'édifice de SICAM. La rénovation, dans le fond, de la façade pour les enseignes. Pour remplacer les… Celui-là, c'est la modification de façade. C'est bien ça. Donc, 0.23. Oups, j'ai sauté. De l'affichage. De 24. Vous êtes, nous ne sommes pas dans l'ordre. 24. Oui, effectivement, c'est ça. C'est pour SICAM. Parce qu'en fait, on est sur SICAM, sur trois résolutions, à peu près en même temps. Pour le projet de SICAM, c'est les pancartes de support extérieur qui retient à ce moment-là les différentes bannières ou les différents commerces qui viennent d'établir. Alors, je propose d'approuver les conditions prévues à la résolution 2021-02-31 du comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation aux demandeurs pour permettre un projet d'affichage d'ensemble sur l'immeuble du 170 à 174 rue Serge-Pepin. Le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 6 du chapitre 3 du règlement, le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA et toutes modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet et ce, avant le début des dits travaux. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, le point 25, c'est pour le 170 rue Serge-Pepin. Affichage, approbation. Celui-là, en fait, là, on a passé les supports qui allaient être au mur pour les différentes pancartes de différents affichages commerciaux. Celui-là, c'est pour le remplacement de l'affiche de REMAX. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 221-02-32 du comité consultatif d'urbanisme le plan d'intégration, d'implantation et d'intégration architecturale, d'autoriser la délivrance du certificat d'autorisation aux demandeurs pour permettre l'installation d'une nouvelle enseigne sur la nouvelle structure d'affichage pour le 170 rue Serge-Pepin. Le dit projet respectant les critères et objectifs de la section 6 du chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA. Toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation, et ce, avant le début des petits travaux. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est bon pour tout le monde? Alors, le point 26, cette fois-ci, c'est pour le 172 rue Serge-Pepin, modification de façade, approbation. Oui, pour le 172, en fait, il y avait un local commercial, il y a un commerce qui est parti. À ce moment-là, ça a donné l'option à REMAX d'agrandir ses locaux et de prendre le local suivant, dans le fond, le 172. Donc, pour ce faire, il modifie la façade et remplace la porte par une vitrine. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 20-21-02-33 du comité consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale d'autoriser la délivrance du permis de construction aux demandeurs pour permettre le remplacement de la porte extérieure avant par une vitrine au 172 Serge-Pepin. Le 10 projet respectant les objectifs et critères de la section 6 du chapitre 3 du règlement, le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA et toutes modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation et ce, d'être acceptées avant les 10 travaux. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, le dernier PIA de la soirée pour le 944-948 rue Saint-Joseph, lotissement, approbation. Oui, bien, dans le fond, c'est dans le cadre d'une transaction pour le 20-21-20-27 Saint-Mathieu. Ça fait que c'est en lien avec les points 5, 19, 20 et 21 de la séance. Ça fait qu'au point 27, c'est le terrain du 944-948 rue Saint-Joseph. Ils vendent dans une parcelle du terrain le fond du terrain pour la nouvelle construction qui s'en vient sur la rue Saint-Mathieu. Alors, je propose d'approuver aux conditions prévues à la résolution 20-21-02-34 du règlement consultatif d'urbanisme le plan d'implantation et d'intégration architecturale d'autoriser la délivrance du permis de lotissement au demandeur pour permettre la subdivision du lot 4 629 092. Le dit projet respectant les objectifs et critères de la section 2 du chapitre 3 du règlement. Le demandeur devra respecter en tout point l'autorisation donnée dans le cadre du P2IA. Et toutes les modifications qui pourraient y être apportées devront faire l'objet d'une nouvelle réévaluation du projet. Et ce, avant le début des dix travaux. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Bon. Parfait. Alors, on est rendu au point 28, Fédération canadienne des municipalités, programme partenaire dans la protection du climat, engagement. Effectivement, c'est un programme qui a été créé pour permettre aux gouvernements municipaux de partager entre eux leurs connaissances et leur expérience des mesures de réduction des émissions de GES. Il y a plus de 350 gouvernements municipaux qui représentent plus de 65 % de la population canadienne qui se sont déjà engagés à réduire les émissions de GES de leur municipalité et de leur collectivité par le cadre de ce programme. Depuis sa création en 1994, le programme se forme sur un cadre en cinq étapes. Ça comprend l'établissement d'un inventaire et de prévision des émissions de GES, la détermination d'un objectif de réduction, l'élaboration d'un plan d'action local, la mise en œuvre du plan d'action et la surveillance des progrès, la présentation des résultats. La Ville de Belleuil examine les lignes directrices décrivant les avantages et responsabilités des membres du programme et elle communique ensuite à la FCM et à ICLEI Canada son intention de participer au programme et son engagement à franchir les jalons du cadre en cinq étapes de ce programme. Alors, je propose également de désigner Mme Patricia Côté, coordonnatrice à l'environnement, et M. le conseiller Guy Bédard pour superviser la mise en œuvre des étapes du programme PPC et ainsi assurer la liaison entre la municipalité et les gestionnaires de ce programme. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, le point 29, projet de transverte et actif de Belleuil, octroi de contrat. C'est une demande d'aide financière qui a été déposée en 2020 auprès du MAMACH dans le cadre du programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable pour le projet de tramverte. Cette demande a été acceptée pour un montant de 25 285 $ sur la valeur totale du projet de 50 569. Nature Action offre une contribution de 6 500 $ au projet grâce à son entente avec la Fondation Éco. Et la Ville de Belleuil contribuera aussi par une offre de services. NAC a été l'instigateur de l'idée de créer la ceinture verte périurbaine de Belleuil depuis 2014, à même la politique environnementale et le plan d'action. Ce projet s'inscrit aussi en continuité du projet de plan de lutte contre les îlots de chaleur et le ruissellement réalisé avec Nature Action en 2019. Et une analyse du territoire déjà réalisée pourra être réutilisée en amont du projet. Ce projet de planification de la mobilité active et du verdissement est une grande opportunité pour avancer le projet de ceinture verte le long du boulevard Yvon-le-Rue. Et ce projet est directement en lien avec des actions et des orientations stratégiques de la planification stratégique 2018-2028 de Belleuil et l'objectif stratégique d'augmenter de 10 km le réseau de transport actif. Ce projet de planification permettra par la suite de demander plus facilement des aides financières pour la mise en œuvre de la trame verte et active par une planification bien ancrée d'action sur les 10 prochaines années. Alors, je propose d'octroyer un mandat à Nature Action pour la planification du projet de rame verte active pour un montant total de 41 869 $, le tout selon l'offre de services datée du 5 février 2021. Considérant la participation des divers partenaires, la dépense réelle de la Ville s'élève à 16 584 $. Et j'autorise la directrice générale à signer tout document à cet effet. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, le point 30 et 31 seront traités ensemble. Le point 30, c'est l'adoption du projet de règlement. Et le point 31, c'est l'avis de motion pour le règlement 1667-106-2020, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de revoir la terminologie et les normes relatives au nouveau développement en zone de niveau sonore élevé. Oui. Et le but, dans le fond, du point 30, pour la nouvelle réglementation, c'est de créer une définition pour le terme R d'agrément, de revoir le terme de superficie nette de terrain dédié à un usage, et de revoir les dispositions particulières relatives au nouveau développement dans les zones de niveau sonore élevé, donc surtout en bordure de la 20, qu'on sait que vraiment avec les passages des véhicules, on a un niveau sonore assez élevé. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement 1667-106-2020, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de revoir la terminologie et les normes relatives au nouveau développement en zone de niveau sonore élevé. Maître Tremblay, peut-être pour expliquer la consultation publique, comment ça va se passer? Oui, tout à fait. Donc, plutôt que de tenir l'Assemblée publique de consultation habituelle, en raison de la situation actuelle, on doit tenir une consultation publique écrite d'une durée de 15 jours qui va être annoncée par avis public dans les prochains jours. Parfait. J'en fais la proposition. J'appuie. Et je donne l'avis de motion du point 31. Parfait. Tout le monde est en accord? C'est bon? Oui. Alors, le point 32, cette fois-ci, c'est le règlement 17-72-00-2021, établissant un programme d'aide financière pour l'acquisition d'un dosimètre au fin de la détection du radon. C'est l'adoption finale. Alors, effectivement, je vais te proposer l'adoption. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, le point 33, transactions immobilières, création d'une servitude, partie des lots, 5 860 600 et 6 181 007, Ducatas du Québec, circonscription foncière de Verchers, P-Cyclab, rue Carmen, bienvenue, approbation et autorisation de signature. Oui, c'est dans mon quartier. Alors, je suis très content de pouvoir passer le projet. En fait, le transfert de propriétés. On a construit une piste cyclable reliant, effectivement, la rue Carmen, bienvenue et la piste cyclable derrière le CHC des Pommetiers. Alors, maintenant, c'est de faire des transactions pour avoir la servitude avec les cours Rémi Dansereau pour le terrain, 5 860 600. Et, dans le fond, avec Horizon Belleuil pour le terrain au 6 189 007. Alors, je propose d'approuver l'acte de servitude à intervenir entre la Ville de Belleuil et le syndicat de la copropriété Horizon Belleuil et le syndicat de la copropriété Les cours Rémi Dansereau et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document à cet effet. Depuis… Tout le monde est en accord? Oui. Oui, oui. Ça va être un autre dossier réglé. Alors, au point 34, le Centre de services scolaires des Patriotes, le CSSP, en temps mutuel d'entraide en cas de mesure d'urgence, approbation et autorisation de signature. Oui, en effet, cette entente a pour objet de mettre à la disposition temporairement sans contrepartie financière des locaux et des équipements pour les besoins des personnes visées pour une situation d'urgence dans le cadre de l'application du plan de mesure d'urgence de la Ville et du CSSP. Alors, c'est d'approuver l'entente mutuelle d'entraide en cas de mesure d'urgence à intervenir entre la Ville de Belleuil et le Centre de services scolaires des Patriotes et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 35, élection municipale 2021, support technologique, octroie de contrat. Effectivement, en vue des élections municipales qui s'en viennent, il est nécessaire de mandater une firme externe afin d'accompagner la direction des affaires juridiques dans la confection et la révision informatisées de la liste électorale et les autres processus électoraux. C'est un contrat qui a aussi été donné il y a quatre ans. Alors, après validation, il y a un seul fournisseur qui est en mesure d'offrir l'ensemble des services requis. C'est pourquoi je propose d'octroyer le contrat à la firme Innovision Plus pour le soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux selon l'offre de services qui est en date du 27 janvier 2021. Le montant total estimé est de 30 724 plus les taxes et je propose d'autoriser la greffière ou le greffier adjoint à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 30, c'est cette politique de dénomination toponymique adoption. Je m'excuse. Alors, le comité de toponymie a pour mandat d'étudier et de faire des recommandations au conseil sur toute question relative à la désignation, la modification ou le remplacement des noms de lieux, tant pour les édifices municipaux, les places publiques, les monuments, les parcs, espaces verts municipaux ainsi que les voies publiques. Alors, une politique de dénomination toponymique a été élaborée afin de guider les recommandations du comité de toponymie et par le fait même les décisions du conseil municipal. Alors, je propose d'adopter la politique de dénomination toponymique élaborée par la Direction des affaires juridiques. J'appuie la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 37, toponymie, lot 5 129 001 du CADAS du Québec, circonscription foncière de Verchers, dénomination. Alors, le programme triennal des immobilisations 2021 prévoit l'aménagement de Boisé dans le secteur des bourgs de la capitale. Il y en a deux, en fait. Il y a lieu de dénommer ces espaces verts pour référence future. Alors, il y a lieu de dénommer le lot 5 129 001 du CADAS du Québec, circonscription foncière de Verchers, comme étant le Boisé Simone Monnet. Simone Monnet a été une grande femme au Québec, la femme de Michel Chartrand. Ça a été une juge. Elle a fait beaucoup pour les femmes, donc je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 38, toponymie, halte municipale, promenade du bord de l'eau, dénomination. Donc, plusieurs espaces verts situés sur le territoire de la ville de Belleuil n'ont pas de toponyme et doivent être dénommés. Les recommandations du comité de toponymie sont datées du 4 février et sont les suivantes. Donc, de dénommer le lot 4 550 033 du CADAS du Québec, circonscription foncière de Verchers, comme étant la halte Eugène Caron. Eugène Caron, ça a été un gardien de feu pour la station des pompes, la caserne de pompiers. C'est un homme qui a travaillé comme contre-maître au service de la ville pendant 31 ans. Et il a aussi travaillé à ouvrir de nouvelles rues à Belleuil, comme tout près du Golfe, dans les secteurs Maria-Garetti, Riviera, c'est-à-dire du parc Saint-Mathieu. Une autre nomination, dénommé le lot 4 629 189 du CADAS du Québec, circonscription foncière de Verchers, comme étant le quai du Vieux-Moulin. Alors, le quai du Vieux-Moulin va finalement remplacer le quai, l'ancien quai fédéral, qu'on a mis en ancien quai fédéral. Alors, il est derrière le moulin de Belleuil, dans le Vieux-Belleuil. Et de dénommer le lot 4 627 509 du CADAS du Québec, voyons, j'ai de la misère avec ce terme, circonscription foncière de Verchers, comme étant la halte Val-Jolie. Et la halte Val-Jolie, elle est située sur la rue Richelieu. Ce terrain a été cédé à la ville de Belleuil par développement à Val-Jolie en septembre 2014. Et de retirer le topo-mime rue Eugène-Caron sur le lot 6 027 866 du CADAS du Québec, circonscription foncière de Verchers. Je n'ai plus la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, au point 39, c'est les écritures d'amendements au budget et réallocations de fonds pour projets en cours. Alors, comme on le fait à toutes les séances de conseil, c'est toujours la même chose. C'est pour la période qui vise du 12 janvier au 9 février 2021. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour approuver les écritures d'amendements pour un montant total de 371 600. Et d'approuver la réallocation de fonds pour les projets en cours pour un montant total de 29 116 et 76. Vous avez la liste joint en annexe dans les deux cas. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? C'est bon? Oui. Alors, pour le point 40, municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, code part 2020, ajustement et autorisation de paiement. Justement, effectivement, il y a des dépassements budgétaires qui ont été observés, principalement par la crise du recyclage qui a sévi au début de l'année 2020. Ça a imposé certaines actions importantes. Il y a même été nécessaire de signer un contrat de gré à gré. Les municipalités ont été accompagnées à ce moment-là par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Alors, plusieurs charges se sont ajoutées aux municipalités en lien avec ça. Entre autres, des conditions relatives au traitement de matières recyclames ont donc été revues. Et le tri et le conditionnement des matières, le montant prévu au budget initial de 10,46 la tonne métrique, a été révisé pour un prix de 140 $ la tonne métrique. Alors, évidemment que l'ajustement est important. C'est pour cette raison que je propose d'autoriser le paiement à la MRC de la facture CRF 22100106 au montant de 272 000,96 $ en date du 10 février 2021. Et ça représente l'ajustement de la code part de la Ville de Belleuil pour l'année 2020. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, pour le point 41, c'est la numérisation des documents administratifs, projet GUR 20-21-01, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Effectivement, c'est une étape importante pour les archives au niveau de la municipalité et des documents aussi qui sont assez fastidieux à faire quand on touche le génie civil, l'urbanisme, des documents de ces départements-là. Donc, c'est un appel d'offres qui a été fait. Il a été réalisé et cinq soumissions ont été reçues. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour la numérisation de documents administratifs au plus bas soumissionnaire conforme. C'est l'entreprise Eranum Solutions Numérique Inc. sur la base des prix unitaires et forfaitaires qui apparaissent au bord de route prix. Le montant total est de 95 026,84, taxes incluses. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, pour le point 42, c'est le vidange, transport et disposition des bouts des pauses sceptiques. C'est le projet 21EN 86 octroi de contrat. Cette fois, c'est une demande de prix qui a été réalisée auprès de six fournisseurs et trois réponses ont été reçues. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour les services mentionnés par Mme la mairesse à l'entreprise 9363-9888 Québec Inc., qui est le plus bas soumissionnaire conforme, sur la base des prix unitaires qui sont au bord de route prix, en date du 2 février 2021. Pour une période de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2022, le montant total est estimé de 6 743 et 28 taxes incluses. J'appuie la proposition. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Alors, le point 43, jeu libre dans la rue. Autorisation, M. Verret, votre dossier. Oui. Avec plaisir. Le comité de circulation a procédé à l'analyse de ces demandes et a émis une recommandation favorable pour tous ces rues. Alors, c'est d'autoriser la pratique des jeux libres sur la rue Boulay, Dubois et Sabre-voix, dès que la signalisation appropriée aura été installée. Alors, je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, le point 44, Nature Action Québec, projet de trousse d'habitats fauniques en ville, c'est un appui. Effectivement, les espaces verts municipaux sont aussi des refuges, on dit, de bien-être pour les populations urbaines et périurbaines. Alors, malgré la présence des espaces verts municipaux, on observe une baisse de la biodiversité, donc il faut en prendre soin. Et c'est pour cette raison-là que Nature Action offre sa collaboration et pour bonifier le plan directeur des parcs et espaces verts qui sera effectué en 2021. Et c'est un projet, en fait, de trousse d'habitats fauniques en ville qui est dans le cadre du programme Agir pour la fonte de la fondation de la fonte du Québec. Et Nature Action s'engage à participer financièrement au projet Trousse d'habitats pour une contribution en argent de 5 000 $. Alors, je m'excuse, c'est nous, nous proposons la ville de cette contribution-là en argent de 5 000 $, une contribution en service estimée à environ 15 jours des équipes municipales et du matériel, soit 7 500 $, pour participer à l'inventaire des habitats fauniques, tester les fiches, réaliser certains aménagements retenus et participer à la conception des panneaux pour informer et sensibiliser les citoyens. Alors, je propose. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 45, entente relative à la coproduction de l'événement Chau-Frette 2021, approbation et autorisation de signature. Alors, l'événement Chau-Frette qui s'appelle Week-end en lumière, pour lequel d'ailleurs plusieurs citoyens fréquentent le Vieux-Belle-Ève la fin de semaine, et c'est très agréable de pouvoir voir l'intérêt que les citoyens manifestent autour de cet événement, qui est très intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas, allez-y. Donc, ça se tient du 11 février au 5 mars, jeudi, vendredi et samedi. Pour ce faire, nous avons besoin d'une entente entre l'organisation, les coproductions Trans-Québec, en fait, audiovisuelle et la municipalité, particulièrement parce que ça diffère légèrement à cause du COVID et des conditions d'exploitation cette année des années antérieures. Donc, pour ces raisons, je propose d'approuver l'entente de coproduction à intervenir entre la Ville de Belle-Ève et la firme Trans-Québec audiovisuelle, incorporée, et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière et le greffier adjoints à signer tout document à cet effet. J'appuie. Juste pour rappeler que ça se tient du 11 février au 6 mars et non le 5 mars, jusqu'au 6 mars. Ah bon, ne manquez pas le 6 mars. C'est le dernier samedi, effectivement. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, le point 46, centre des loisirs et aménagement des bureaux administratifs, projet 21LO03, octroi de contrat. Effectivement, c'est un projet qui a été déposé par la direction des loisirs, en fait, pour réaménager les espaces afin d'optimiser les espaces qu'on appelle communément en coworking. Donc, permettre à plus d'employés d'utiliser une aire de travail qui, auparavant, nécessitait peut-être un plus grand espace de pieds carrés. Alors, c'est un projet qui est novateur, qui est vraiment intéressant. Dans l'air du temps aussi, on s'attend à ce qu'après le confinement et tout ça, notre expérience de travail va probablement changer. Donc, tout s'insère dans cette nouveauté. Et c'est pour cette raison-là que je propose d'octroyer le contrat pour le réaménagement des bureaux. Suite à une demande de prix qui a été réalisée auprès de trois fournisseurs, il y a deux réponses qui ont été reçues. Et le plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 3093-3758-Québécois, qui est Protect Construction, a déposé une soumission de 41 459,64, taxe incluse. Et je propose d'octroyer le contrat. Alors, c'est vraiment le prix soumissionné qui est de 41 459,64, taxe incluse. C'est ce que je propose d'octroyer comme contrat. J'appuie la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, oui, oui. Parfait. Alors, point 47, plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2021, bilan 2020, adoption. Alors, la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, professionnelle et sociale, prévoit que chaque année, la Ville doit adopter et rendre public un plan d'action indiquant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées, puis les mesures prises en cours de l'année qui se terminent et celles envisagées au cours de l'année suivante. Alors, je propose d'adopter le plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 2021, ainsi que le bilan du plan d'action 2020. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Je tiens à remercier énormément l'équipe qui travaille pour, justement, ce plan d'action-là. On a vraiment des gens de grande expertise et d'expérience qui gravitent autour, le comité à l'égard des personnes handicapées. Et d'ailleurs, demain, nous sommes, on a tous hâte, on est en nomination pour le prix à part entière qui va être octroyé. On a une rencontre à 15 heures demain, on a bien hâte de savoir. On est en nomination pour notre centre aquatique. Alors, on se dit bonne chance. Au point 48. Politique familiale, MADA, MAE, personnes handicapées, saines habitudes de vie, plan d'action 2021-2026, adoption. Comme Mme la mairesse le disait en début de la soirée, c'est d'adopter le plan d'action 2021-2026, découlant de la politique familiale de la ville de Belleuil. Et en même temps, je voudrais souligner le très beau travail aussi de ce comité-là, qui a duré quasiment quelques années. Ça a été long, mais ça a été, il y avait au-delà de 200, disons, actions. Et puis, il fallait les scinder et tout ça. Ça fait que je propose ce plan d'action-là. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, que ce soit pour le plan d'action de la politique familiale ou le bilan 2020 du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, les deux documents seront accessibles sur le site Internet de la ville de Belleuil d'ici les prochains jours. Alors, nous sommes rendus au point 49. Municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires. Le PRROC. Adhésion. Alors, on sait que la collaboration entre les organismes communautaires et les municipalités est indispensable. Les organismes communautaires et les municipalités du territoire travaillent de concert pour supporter la population de la MRC de la vallée de Richelieu. Et la majorité des organismes communautaires agissent sur un territoire qui s'étend au-delà des municipalités où se situe leur siège social. Alors, l'adoption d'une politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, le PRROC, permet de reconnaître la contribution des organismes auprès de la population de la MRC VR et de diminuer le travail administratif de tous les partenaires. Alors, lors de la séance ordinaire du 25 novembre 2020, la MRC VR a, par résolution, le numéro 20-11-466, adopté sa politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, volet reconnaissance, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Les municipalités locales du territoire de la MRC doivent adopter cette politique. Alors, l'adoption d'une PRROC par un regroupement de municipalités est en avant-garde. Et il y a également lieu de déterminer des services auxquels les organismes communautaires auront accès par l'établissement d'un panier de services pour chaque municipalité. Alors, le panier de services de la ville de Belleuil a été soumis au conseil qui s'en est déclaré satisfait. Donc, la MRC jouera un rôle de coordination en collaboration avec un comité d'analyse formé de municipalités dans le processus de reconnaissance des organismes communautaires. Et chaque municipalité doit nommer un responsable administratif qui recevra les avis de reconnaissance et qui sera le lien avec les organismes communautaires régionaux. Alors, la MRCVR, en collaboration avec les municipalités, établit une période de transition de deux ans pour ajuster le programme et arrimer les politiques locales des municipalités. Alors, je propose d'adhérer à la politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires, voler à reconnaissance de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu en vigueur depuis le 1er janvier 2021, d'adopter le panier de services qui sera offert aux organismes communautaires à portée régionale par la ville de Belleuil, tel que soumis, et de nommer la MRCVR, organisme responsable de la reconnaissance des organismes communautaires à portée régionale, et de nommer Mme Julie Pelletier comme étant la responsable administrative au sein de la ville. Alors, je propose. J'appuie la proposition. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, au point 50, c'est les correspondances et documents déposés. Le premier, c'est la liste des déboursés pour la période du 22 janvier au 18 février 2021, pour un montant total de 6 262 181,34. Le deuxième document, c'est la direction de l'urbanisme, c'est le rapport des permis et certificats de construction pour janvier 2021. M. Labadie? Oui, bien, en fait, on commence très bien l'année pour les permis. On a 24 permis pour le mois de janvier, pour un montant de 7 104 051. Et pour ce qui est des certificats, on a 12 certificats au mois de janvier, pour un montant de 16 396 $. Bonne nouvelle. On commence bien l'année. Bravo. Alors, le dernier document, c'est la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2019. Alors, pour le point 51, c'est l'activité de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subvention. Alors, on a différentes activités qui sont décrites et je vais proposer l'adoption de ces défenses. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Parfait. Alors, nous avons épuisé tous les points à l'ordre du jour. Nous serions rendus à la période de questions. Alors, chers citoyens, si vous avez des questions, j'imagine que déjà, la plateforme, il y a quelques questions qui sont rentrées, madame la directrice générale. Oui, oui, tout à fait. Donc, je commence. La première question provient de M. Antoine Courdy. Elle est en lien avec la trame verte. S'il vous plaît, expliquez le coût du projet de 50 569. Il y a une proposition de NAC à 41 869, une participation de la Ville en nature, en service de 2200, plus un 16 584 en argent. En réalité, la contribution en dollars de la Ville serait réellement de 18 784. La différence entre le coût du projet et la proposition de NAC est de 8 700. Ce montant serait placé où? Est-ce que vous me permettez de répondre? Bien oui, parce que là, il a lancé beaucoup de chiffres, là. Bien, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a le montant de NAC qui est payé par, il y a un montant qui vient de NAC, là, il y a le 2200 en service de la Ville, plus la contribution de NAC. Attendez, ça, c'est le point de l'ordre du jour, là, juste que je le retrouve. C'est le point 29, madame Vallière. Donc, oui, j'allais le chercher. Donc, NAC, c'est 6 500. Donc, c'est ça qui fait la différence, dans le fond, entre le 50 000 et le 41 000, là, qu'on donne ce soir. Donc, c'est parce que c'est pas payé en argent, la partie de la Ville qui est en service, et l'autre partie, le 6 500, est par NAC. Donc, c'est de là que vient la différence. Puis, en plus, une subvention du MAMACH, là, de plus de 25 000. Tout à fait, exactement. Donc, c'est pour ça que la contribution de la Ville est bien différentielle, là. Une autre question, cette fois-ci, de M. Courdy. Par rapport au point 46 concernant le centre des loisirs, M. Courdy demande, pouvez-vous élaborer sur cet aménagement alors que le centre des loisirs est presque neuf? Donc, je pense que vous l'avez expliqué, là, pendant la présentation. C'est un projet pilote. Naturellement, c'est du co-working. C'est en lien direct avec les changements de façon de travailler actuelle. Donc, il y avait une autre question, justement, en lien avec ce point-là, qui disait que, toujours dans M. Courdy, je saisis donc que tout le personnel retournera au bureau après la pandémie, plutôt que de faire du télétravail afin de réduire les espaces de bureau de la Ville. Donc, en fait, c'est plutôt l'inverse, là, c'est ça. En enlevant, en décloisonnant les bureaux, dans le fond, on retire tous les bureaux, ça devient un grand, grand espace de co-working qui aura de l'alternance, en fait, puis qui va permettre de recevoir beaucoup plus de monde en alternance sur un petit espace. Comme on dit, on a grandi par en dedans, par l'intérieur. C'est surtout aussi que ces services-là travaillent beaucoup en collaboration. C'est pas en silo, donc ça va créer une synergie entre eux aussi de façon beaucoup plus efficace. C'est un peu le but, là, de ces nouveaux aménagements-là. Puis, évidemment, bien, peu importe le nombre d'employés, c'est en alternance. Puis, évidemment, les gens se promènent ici. Ils sont pas toujours à leur bureau. Ils vont rencontrer des gens. Ceux qui s'occupent des plateaux sportifs, ils se promènent, ils vont vérifier les plateaux sportifs. Donc, c'est des bureaux qui ne servaient à rien. Alors, de cette façon-là, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus polyvalent aussi. Tout à fait. Une question de M. Courdy concernant les élections municipales. En prévision des élections municipales de cet automne, serait-il possible que le vote se fasse par la poste ou électroniquement pendant cette période d'urgence sanitaire? En fait, déjà, les discussions ont lieu avec le ministère des Affaires municipales, les deux unions, la FQM et l'UMQ. Il y a un projet de loi qui a été déposé, d'ailleurs, par la ministre Laforêt, dernièrement, qui va aller en commission parlementaire pour apporter des modifications au niveau du DGEQ. Ça va être plus du vote par courrier. Pour ce qui est des formules électroniques, qui est trop tard, ça prend beaucoup trop de… c'est beaucoup trop important comme changement à apporter qui proviendrait du DGEQ. Donc, au niveau du parc courrier, oui, pour l'instant, mais il y a beaucoup de choses à voir à ce niveau-là encore pour s'assurer, justement, que les élections… On a même demandé un report. Ça, c'est impossible aussi. Ça fait plusieurs mois qu'on a fait déjà de demander un report pour modifier même la date d'élection, qu'on la met plutôt au printemps parce que quand on la met en novembre, début novembre, qu'on doit adopter les budgets, si on a des nouveaux élus, c'est assez ardu pour eux autres de procéder à l'adoption d'un budget pour décembre quand ils viennent d'être nommés comme nouveaux conseillers. Mais encore là, on a eu une fin de non-recevoir du DGEQ. Alors, ça va être peut-être pour les prochaines élections, mais c'est ça. C'est des travaux qu'on travaille. Je pense que c'est le projet de loi 65 qui a été présenté par… Si vous voulez suivre un peu ce qui se passe. Voilà. Je peux me permettre, Mme Laboue, c'est le projet de loi 85. Ah, 85, regardez, j'ai oublié un… C'est ça. Je savais que c'était un 5, mais c'est ça. Merci. La prochaine question est de M. Jean-Claude Tanguay. « Il voudrait qu'on situe, c'est en lien avec le point 8 de l'ordre du jour. Il serait intéressant de situer la zone H730. » Je l'ai marqué. Léa Lafontaine. Oui, c'est ça. Parfait. M. Antoine Courdy, encore une fois concernant la zone H730, je comprends qu'on ne peut pas prévoir le futur, mais tout indique que les cartes-portes sont presque situées sur les lignes latérales des terrains. Les propriétaires de la zone en question savaient que les garages n'étaient pas autorisés avant d'acheter. Donc, c'est plus un commentaire. C'est un commentaire. On comprend. Oui. Mme Marie Motte, lors de la rencontre d'information du 30 septembre dernier dans le dossier du Golfe, Mme Vallière indiquait que si le scénario de demande de modification du zonage était retenu, les citoyens des zones voisines du Golfe pourraient exiger une étude de circulation et en faire une condition au projet. À qui doit-on s'adresser pour faire cette demande? En fait, c'est même plus le conseil et le CCU qui peuvent faire ces recommandations-là. lors d'un changement de zonage. Alors, déjà, le conseil s'est prononcé à ce niveau-là qu'on souhaitait, si on allait de l'avant, demander une étude de circulation. Et d'ailleurs, c'est fait si je m'abuse. Je pense que le Golfe a déjà fait une étude de circulation. Est-ce que je me trompe? Ou ils sont en voie de le faire? Oui, Mme, ça avait été demandé, effectivement. Ça avait été demandé. Je ne peux pas garantir. Mais naturellement, pendant la période de consultation publique, les citoyens pourront s'exprimer. Puis il est possible que des conditions qui émanent de ça, qui pourraient être incluses absolument au PPCMUI, qui est l'équivalent d'un changement de zonage, mais dans lequel on peut mettre des conditions. Donc, oui, ça sera toujours possible par le CCU, par le conseil et par les citoyens. Parce que même entre le moment où la demande de changement de zonage est déposée, il va y avoir toute la période de consultation. Donc, le règlement peut être totalement modifié suite aux commentaires et questionnements des citoyens. C'est le but de cette consultation-là publique. J'ai une question de M. Courdy. Je vais vous la lire tel quel, je ne suis pas certaine. Mais ce projet est pour une construction de logements. Vous parlez de quelle dérogation? C'est-tu pour le 221-227 rue Saint-Mathieu? Oui, rue Saint-Mathieu. Oui, oui, c'est ça. C'est un bâtiment de six logements, puis l'autre bâtiment de deux logements. Oui. C'est bon. Sur deux étages. Exactement. C'est du logement. Donc, M. Courdy, Mme la mairesse, je réitère mon commentaire que le secondaire de toutes les dérogations accordées ou pas par le comité d'urbanisme ne devrait pas être un membre votant des résolutions du comité. Ceci n'est pas une bonne pratique de transparence, malgré l'unanimité des membres du conseil. Je ne comprends pas pourquoi un autre membre du conseil qui seconderait la motion. Le secondaire actuel a un intérêt personnel à la résolution de par sa participation originale. C'est votre commentaire. C'est ça. On prend bonne note, M. Courdy. M. Courdy, encore une fois, est-ce que la Ville a reçu le rapport annuel de la régie animalière de la vallée du Richelieu? Ce rapport était promis pour la fin janvier. Mme Lavoie, je l'ai reçu vendredi. Donc, ça vient tout juste de rentrer. Je vais le déposer, M. Courdy, aux élus en premier, naturellement au plénier du mois de mars. Puis ensuite, il pourra être mis à la séance du mois de mars. Ils vont faire partie des documents déposés. Exactement. M. Courdy, lors de la séance du 28 janvier dernier, j'avais posé une question relative au golfe quant à la participation au comité d'urbanisme de la conseillère Trudel, qui est elle-même impliquée à représenter la ville auprès du golfe qui se situe dans sa section. Écoutez, alors, Mme Trudel n'a pas de lien monétaire ou pécunier par rapport à ce dossier-là. Elle représente ses citoyens de son district. Et c'est là le but de ses rencontres avec le golfe, qui est aussi un citoyen corporatif de son district. Donc, elle va avoir le droit d'émettre ses commentaires si nécessaire, si elle le souhaite, qu'elle fasse partie du CCU. C'est pas comme si elle était actionnaire dans le golfe. Il faut faire la distinction vraiment dans ce dossier-là. C'est bon. Celui-là, on l'a fait. M. Courdy, le point 49 de l'ordre du jour par rapport à la MRC et la reconnaissance des organismes. Pouvez-vous élaborer sur le panier de la ville, s'il vous plaît? En fait, c'est des services qu'on pourrait offrir aux organismes, justement, parce que ce qu'il y avait eu comme discussion avec la Corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu. C'était tout le temps la problématique lorsqu'il y a une demande de subvention ou d'aide financière. Il devait passer dans toutes les villes pour faire les demandes. Puis aussi, tous les services qui sont offerts par chaque ville, il fallait que ces organismes-là fassent les démarches auprès de toutes les autres villes. Il y avait eu des discussions de peut-être régionaliser plus ce dossier-là. Alors, on a passé par la MRC pour justement adopter une politique de reconnaissance où il va y avoir une porte d'entrée c'est la MRC. Mais au niveau d'une demande de subvention ou d'aide financière, il va y avoir un seul document à remplir qui va être ensuite diffusé aux villes qui seraient partenaires dans ces demandes. Ce serait beaucoup plus facile que remplir si on est cinq villes qui sont partenaires dans l'organisme, qui doivent remplir cinq documents différents que les villes avaient préparés. Ça fait que c'est beaucoup plus facilitateur. Ça fait que c'est puis ça s'est fait vraiment, cette démarche s'est faite conjointement avec la CDC, la Corporation de développement communautaire, la MRC. Et il y avait aussi certaines personnes du comité, dont des gens de villes et des élus qui ont participé à cette démarche. Bon, cette fois-ci, c'est Mme Élise Méran. Elle demande combien cela va-t-il coûter pour tenir un référendum sur le projet du Golfe si les gens en font la demande? Bien, pour l'instant, écoutez, je ne veux pas évaluer. C'est difficile parce qu'il faut savoir le nombre de voteurs. Ça fait que ce serait difficile de vous donner un montant. Puis je pense qu'on va suivre étape après étape. Puis on verra par la suite. On va vous donner à informer, soyez-en assurés. Mais pour l'instant, le CCU va avoir la demande. Au mois de mars, le conseil va avoir à se positionner. Puis par la suite, on pourra discuter. Il va avoir les consultations publiques. Ensuite, l'adoption, si nécessaire, du règlement. Puis s'il y a vraiment un registre, là, on pourra vraiment évaluer le coût parce qu'on va savoir le nombre de secteurs qui sont visés par cette demande référendaire. Et c'est là qu'on pourra vraiment déterminer le nombre de personnes puis le coût associé à ce référendum ou ce registre. – C'est bon. Une dernière question, cette fois-ci, de M. Jérôme Donnier. Il mentionne… Bonjour, je n'ai pas bien compris la réponse à la question sur l'étude de circulation automobile. Il a été demandé au Golfe de faire l'étude sur son propre projet. Ils sont donc juges et partis. Si c'est le cas, ce n'est pas correct. Merci pour vos clarifications. – En fait, une étude de circulation, c'est toujours donné à un organisme. Ce n'est pas eux, ce n'est pas le Golfe qui va le faire. C'est une étude de circulation qui sont données à une firme, que ce soit Trafic ou à un autre. Donc, ces firmes-là sont quand même des firmes réputées. Puis, ils se fient vraiment à des données, des informations. Ils ne peuvent pas non plus donner des informations parce que c'est le donneur de travaux. Et le Golfe, en fait, c'est eux qui ont payé cette étude de trafic-là. Mais c'est sûr que c'est travailler de concert avec le service d'urbanisme de la Ville et les firmes, les services de la Ville. Donc, je ne suis pas trop inquiète là-dessus. Mais encore là, le demandeur, c'est le CCU, mais il y a aussi la Ville qui a déjà fait la demande. J'espère que ça éclaircit un peu votre questionnement, M. Donnier. En fait, ce n'est pas le Golfe, c'est le promoteur, là, naturellement, qui fait celui qui construit. Il s'est ajouté, attendez, des questions. Pourquoi ne pas faire le référendum pour le Golfe en mettant que les élections municipales pourraient tarnier? Donc, ça serait pas possible, mais il y a des délais. Oui, c'est ça. Mais il y a des délais légaux aussi, hein, va être tremblés par rapport à un référendum? Bien, si on suit le calendrier annoncé, c'est-à-dire que le règlement, la procédure d'adoption, ce règlement a démarré en mars. On serait hors délai le rendu en novembre pour tenir le référendum selon les étapes prévues par la loi. Bien, ça serait une belle suggestion. Effectivement, ça serait peut-être mieux au niveau financier, effectivement. Malgré que ce n'est pas tout le monde qui va voter, là, pour le Golfe. Non, ça aussi. Une question de Luc Amel. Pouvez-vous répéter les prochaines étapes, justement, dans le dossier du Golfe? Bon. La première étape, le CCU, le 5 mars, vont voir le projet, vont donner leurs commentaires. Ensuite, le plénier suivant, le conseil va pouvoir voir les recommandations, en ajouter si nécessaire, parce qu'évidemment, le CCU a un pouvoir de recommandations uniquement. Alors, le projet va être déposé, si tout va bien, si le CCU accepte le projet avec les conditions nécessaires, on pourrait penser peut-être au dépôt de la demande de zonage pour la séance du mois de mars, si tout va bien par rapport au CCU, parce que le CCU pourrait demander au promoteur de retourner sur la table de travail. C'est une possibilité qu'on ne peut pas négliger. Le CCU a les pouvoirs de faire cette demande-là. Mais si tout va bien, si ça passe au niveau du CCU avec les recommandations nécessaires, ça pourrait être le mois de mars, la demande de changement de zonage. Par la suite, il y a les consultations qui vont venir en avril. Après ça, le projet est déposé, m'être tremblé, la suite des choses. Ça, vous devez m'aider si le projet est suite aux consultations publiques. Oui, dans le fond, on se retrouverait avec les demandes d'approbation au référendaire en mai. Tout dépendant de ce que le conseil décidera pour la suite, on pourra éclaircir le calendrier au fur et à mesure. C'est ça. Mais les périodes les plus sûres présentement, je vous dirais, c'est le 5 mars, le CCU, puis ensuite le plénier du mois de mars pour le conseil, puis le reste qui va se suivre. C'est bon. Ça complète un dernier mot de la fin de M. Courdy qui souhaite une bonne soirée. J'en profite. Ah, Mme Allie? Oui, petit message justement pour M. Courdy. Le rapport annuel est déjà sur le site web de la Régie intermunicipale Service animalier de la vallée du Richelieu. Leur nouveau site. C'est déjà en ligne. Ça fait qu'il peut aller le consulter immédiatement. Merci, Mme Allie. Bonne précision, effectivement. Pour le reste, je souhaite à tous les citoyens et citoyennes, à les tout-petits aussi, une bonne semaine de relâche. N'oubliez pas, gardez les mesures. On est encore en couvre-feu. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais quand même, si on reste avec les critères et les balises que la santé, la sécurité, la santé publique nous ont donné, on va passer au travers et on va éviter la troisième pandémie parce qu'évidemment, on entend parler de plus en plus avec les variants. Alors, soyons prudents. Amusons-nous, mais en toute prudence. Bonne soirée à tous. Merci. Ça nous aiderait, hein? Ça termine bien. Et je vais l'appuyer avec plaisir. Merci. Je m'excuse. Effectivement, ça serait souhaitable. Merci. 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 Merci.